Si vous êtes Gémeaux ou Ascendant Gémeaux, faites particulièrement attention à ces signes. Bonjour les amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Je suis magnétiseur et coach de vie et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie médicale. Car selon votre signe astrologique de naissance, vous êtes plus susceptible d'être atteint par certaines maladies ou certains maux physiques. Et aujourd'hui, notamment grâce à la médecine traditionnelle chinoise, nous savons que chaque maladie et chaque maux du corps possèdent leur propre signification émotionnelle et symbolique. Ce qui nous permet à la fois de comprendre l'origine de la maladie sur le plan comportemental, mais également de mieux la dépasser, ce qui va nous donner des indications pour avancer plus sereinement sur son chemin de vie. Si vous souhaitez prendre une consultation en individuel, je vous invite à m'écrire un mail à l'adresse qui se trouve en bas de la vidéo ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Ici, je vais vous lire un extrait de cet ouvrage et si cette vidéo vous plaît, merci de la liker. Merci également de partager en commentaire si vous vous êtes reconnu et de la partager autour de vous. Et si vous êtes Gémeaux ou Ascendant Gémeaux, faites particulièrement attention à ces signes. Le Gémeaux est un signe commun d'air mouvant et instable. Il gouverne les principes de vivacité, de négligence, de nervosité et de souplesse. Les natifs principalement influencés par ce signe ont l'esprit très changeant. Ils entreprennent de nombreuses études, s'intéressent aux sujets les plus divers, mais étant trop superficiels, il leur est difficile de pénétrer un domaine dans toute sa profondeur. En général, les personnes marquées par les Gémeaux aiment trop le changement pour supporter une spécialisation. La négligence est souvent la cause principale des maladies qui affectent les natifs de ce signe. Ils refusent rarement un traitement d'une manière catégorique, mais ils sont si distraits et indifférents qu'ils ne le suivent jamais avec suffisamment de régularité pour qu'il soit efficace. Le dialogue entre le malade et le praticien est fondamental, car les natifs de ce signe accordent beaucoup d'importance à la discussion. La respiration au grand air et la marche sont des facteurs importants dans la guérison. Les afflictions particulières aux Gémeaux sont les troubles du système respiratoire et les maladies nerveuses. Voilà les amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette première vidéo. Si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a parlé, merci de liker, de commenter et de partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout rappelez-vous que... Sous-titrage Société Radio-Canada